UNSS Sarriège, l'émission de sport par les jeunes, pour les jeunes. Terrain UNSS, diffusé lundi matin 7h15 et jeudi 18h30 sur Radio Transparence. Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast du mois de janvier 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Donc aujourd'hui ce sera un podcast un peu particulier puisque d'habitude je présente les différents mercredis sportifs, les résultats, les championnats, tout ça. Aujourd'hui on va plus parler, faire un petit bilan des événements à venir en janvier-février, d'une petite interview que j'ai fait mardi aussi, et puis vous rappeler un petit peu comment fonctionnent les différents districts. Donc voilà. Donc ce mardi j'ai eu le plaisir d'interviewer quelques représentants des structures du collectif du sport scolaire dont l'UNSS fait partie. Ce collectif en fait il prévoit des activités pour les jeunes du troisième degré, c'est-à-dire donc les classes de CM à la sixième. Par exemple on a des activités comme la JNSS, c'est-à-dire la journée nationale du sport scolaire, la SOP c'est la semaine olympique et paralympique, qui aura lieu donc cette année la première semaine d'avril 2023. On a aussi la journée olympique et paralympique le 23 juin, et le challenge première neige le 6 février 2023. Donc voilà quelques exemples d'activités que prévoit ce collectif. Donc celui-ci est composé de différents membres de structures différentes. Donc on a... Floriane Michel, je fais partie du comité départemental en e-sport de l'Ariège. Alors Cyril Ballondrade, je suis agent de développement du GDOS de l'Ariège, le GDOS étant le comité départemental olympique sportif. Joël Portal, alors moi je suis conseiller pédagogique départemental en EPS, donc je travaille à la DSDEN sur l'organisation de l'éducation physique sur le premier degré. Laetitia Castem, je fais partie de l'UCEP de l'Ariège, union sportive de l'enseignement du premier degré. Chacun d'entre eux ont des objectifs respectifs en fonction de leur structure. Donc notre objectif, c'est de promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap physique, visuel ou auditif. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de développer ces activités-là sur l'ensemble du territoire arriégeois. On est l'interlocuteur des clubs et des comités départementaux sportifs de l'Ariège et leur intermédiaire avec tout ce qui est financeur, le conseil départemental, la région et les services de l'État. Moi, ma mission, c'est d'apporter un rôle de soutien aux professeurs des écoles sur la question de l'éducation physique, donc comment mettre en place l'éducation physique au quotidien dans les écoles. Notre fonction principale est de préparer, organiser, permettre, favoriser les rencontres sportives scolaires pour le premier degré. Et donc des champs de compétences variés ? Du coup, moi, je suis éducatrice sportive en activités physiques adaptées, donc je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap au niveau des activités physiques et sportives. Alors nous, on s'adresse à l'ensemble des disciplines sportives. Le non-olympique ne se restreint pas aux disciplines olympiques. On s'adresse aussi aux disciplines olympiques que non-olympiques, les fédérations scolaires, les fédérations multisport, etc. Donc on s'adresse à tous les intervenants du sport. À la base, je suis professeur d'éducation physique, professeur d'EPS. Donc je viens du secondaire. J'ai enseigné en collège, en lycée, pendant presque 20 ans. Donc mon champ de compétences, enfin mon expertise, elle est sur l'enseignement de l'éducation physique. Là maintenant, avec ce nouveau poste, forcément je développe d'autres compétences qui sont plus organisationnelles. En tout cas, moi, ma mission me demande de jouer sur plusieurs tableaux. Je sors largement des compétences que j'utilisais quand j'étais enseignant. Donc je suis enseignante, je suis institutrice et j'ai été en classe pendant plus de 15 ans et j'ai été directrice. Donc je connais bien le fonctionnement et les problématiques des classes et des écoles. Donc ça me permet d'être plus efficace et plus pertinente par rapport à ce qui est possible pour les écoles. Et l'UCEP en général, c'est le fait que l'on peut mutualiser le matériel, les savoirs, les compétences, avoir accès à des structures qu'une école seule ne pourrait pas avoir. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont aussi amenés à intervenir sur des activités diverses ? Alors les activités sont diverses. Ça passe de la marche. Ça peut être des activités de type, ça peut être du basket-fauteuil, ça peut être du guidage sur des activités de natation. Voilà, on est une fédération multisport, donc suivant la demande sur le terrain, on s'adapte. Voilà, donc ça passe du ski aux sorties raquettes. On est un petit peu en hiver, donc c'est vrai que je parle plutôt de ces activités-là, mais ça peut être de la voile, ça peut être plein de choses. On est très sport de nature sur le département. Avec toute l'idée de mettre en place des actions transversales par le biais de formation, par le biais d'événements, d'être une ressource pour les clubs au niveau de tout ce qui est réglementation, organisation du sport, etc. Tout ce qui est administratif et parallèle à la pratique elle-même. Les activités physiques et sportives, donc pas forcément sportives d'ailleurs. Les activités artistiques, parler de spécialités, mais en tout cas les activités qui m'intéressent beaucoup, c'est les activités artistiques, la danse et les arts du cirque. Je réponds à des besoins, c'est-à-dire que si j'ai des besoins sur une activité, c'est à moi de me débrouiller pour trouver des réponses. Alors a priori, on peut intervenir sur toutes les activités sportives. On a des conventions spécifiques avec le handball, le golf, le foot, le rugby, le basket. On a des relations privilégiées avec le volet, le ski, mais on peut proposer toutes sortes d'activités, même sans convention avec les fédérations. Et on propose aussi tout un volet sur la laïcité, le vivre ensemble, puisque l'UCEP fait partie de la Ligue de l'enseignement. Voilà, donc la laïcité est une de nos priorités. Donc on propose des débats qui ressemblent à des débats philo, mais qui sont parfois simplifiés ou avec des outils accessibles aux plus jeunes, même si ce n'est pas le débat philo qui serait plutôt cycle 3. On a aussi des propositions d'activités récréatives pour permettre aux enfants de pratiquer les 30 minutes d'activité physique par jour recommandées par le ministère. Et ils ont également des missions au sein du collectif. Alors ma mission au sein du collectif du sport scolaire, du coup, je suis là pour proposer des ateliers en lien avec le handicap, proposer des sports différents, donc du sport pour les personnes en situation de handicap, en mettant les enfants en situation pour qu'ils se rendent compte que l'on peut faire du sport même avec un handicap, mais aussi qu'il y a d'autres enjeux, d'autres façons de faire, d'autres règles à certains moments aussi. Mais montrer que c'est possible et que le handicap n'arrête pas le sportif que l'on peut être. Déjà, je suis seul, je suis seul salarié, donc ma mission, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est de faciliter la vie du dirigeant, d'être sa personne ressource, de ce fait de mettre en place des actions sur tout ce qu'a besoin de savoir un dirigeant sportif. L'idée de base étant de mettre en avant la jeunesse, les actions en direction des jeunes, d'où le fait de la création de ces commissions sport, éducation, citoyenneté, jeunesse, avec notamment des partenariats avec l'UNSS, avec l'UCEP et la mise en place d'actions transversales. Alors sur ce collectif-là, sur ce jeune collectif, ma mission, moi, c'est de faire justement le lien entre nos initiatives et les écoles du territoire, faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on fait et les objectifs que poursuivent les maîtres et maîtresses sur le terrain. Voilà, après, on se répartit les tâches en fonction de nos compétences, de nos appétences. Voilà, on n'a pas des rôles particulièrement définis. En tout cas, moi, évidemment, je suis plus là pour faire le lien et puis aussi m'assurer qu'on soit aussi dans les clous en termes de réglementation et d'accréditation en fonction des personnes qui vont intervenir. Je suis secrétaire, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je me charge de la partie rapport avec les écoles. Voilà, comme je suis la seule à être enseignante du premier degré, j'ai donc cette vision-là des enfants pour savoir ce qui va être réalisable, pas réalisable. Et surtout, ce qui est matériel, prêt de matériel, organisation, les dossards, c'est moi. Voilà. Donc, pour faire un bref résumé de la journée d'hier du mercredi 4 janvier, il était prévu du ski excellence à Superbannia en Haute-Garonne, mais malheureusement, cet événement n'a pas eu lieu. Il a été annulé par absence de neige. Mais en revanche, il y a eu donc du football et du handball junior à Mirepoix pour le district lycée. Maintenant, on va passer au petit bilan du programme de janvier-février avec beaucoup d'activités à venir. Je voulais juste rappeler un petit peu comment fonctionnaient les différents districts ariégeois. Donc, comme je vous l'avais dit avant les vacances, l'UNSS a mis en place un projet multi-activités qui fait que le département ariégeois est découpé en quatre districts, dont un qui est un district lycée qui couvre l'ensemble du département et les trois autres sont des districts collèges qui sont dispatchés sur le restant du territoire. Donc, on a les districts de Basse-Ariège, Dott-Ariège-Pays-Dolme et Couserand-Arize. Donc, tous les mercredis de chaque mois, hors vacances scolaires, a lieu des rencontres sportives sur l'ensemble de ces districts. Donc, voilà pour le petit rappel. Donc, on a une petite nouveauté pour l'année 2023. On a le démarrage de l'activité de sauvetage aquatique pour le district collège Couserand-Arize. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit bilan rapide du programme des différents mercredis à venir. Essentiellement pour les activités qui auront lieu sur le département mais aussi en académie. Donc, le mercredi prochain, le 11 janvier, on aura du rugby à Saint-Giron et de la natation à Saverdain. Normalement, il devait y avoir du ski mais du coup, ça a été annulé par absence de neige. Le 18 janvier, on aura le raid hivernal au plateau de Beille, donc en départemental et du sport coopératif filles et juniors garçons pour les lycées pros en académique. Et également, la finale académique et zone sud dont j'avais déjà parlé la dernière fois sachant que zone sud, ça comprend l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Le 25 janvier, on aura du duathlon Run & Bike en Aveyron en académique. Donc le 1er février, on a la promo bloc-escalade à foie en départemental et du IA sport coopératif filles lycées pros ski par établissement. Donc le lundi 6 février, on aura le challenge première neige au plateau de Beille pour le sport scolaire du cycle 3, c'est-à-dire les CM et les classes de 6e et on aura en fait une classe de 6e du collège de Tarascon. Le 8 février, en départemental, on aura du coup du rugby à Saverdun et de la pétanque à la Tour de Carole et en académique, du circuit training et de la danse hip-hop dans le Tarn. Et enfin, le 15 février, on a les finales sport coopératif minime judo et natation pour les lycées en Haute-Garonne. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, c'était Virginie et je vous dis à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada